Générique Bonjour à tous et bienvenue pour du bowling sur l'antenne de TVR. Une grande première à l'occasion de la finale du tournoi de bowling de Rennes, du Centralma plus précisément, avec les meilleurs joueurs européens qui s'étaient donné rendez-vous à Rennes à cette occasion. On va découvrir un petit peu le différent parcours de chacun des participants avec la finale. Mais tout de suite, on va écouter le mot de Thierry Barron. C'est une première pour moi. Je suis très content de cette expérience. J'espère monter très très haut et peut-être gagner. On écoute à présent Daniel Dolle, le joueur néerlandais, qui assure se sentir très bien pour cette finale. Et si je le cite, j'aurais aimé finir plus fort la dernière partie de qualification car j'étais en tête après la première manche. Et malheureusement, je termine à la quatrième place. Je suis normalement satisfait et je pense faire un bon match ce soir. Autour de Sergei Andreev, le Russe. Bien, je n'ai pas très bien joué pour obtenir le photoïde leader ce soir. Je suis donc troisième et je vais pouvoir observer la stratégie des autres joueurs afin de faire le bon choix de matériel pour accéder bientôt à la victoire. Peter Knapp pour l'Allemagne. Je me sens très bien pour ce match et je suis encore en finale, plutôt confiant. Et je pense avoir encore une bonne chance de gagner ce soir. Phil Hulst, l'autre finaliste néerlandais. Je suis bien après mon score parfait des qualifications. J'ai été un petit peu déconcentré mais je suis maintenant dans ma finale. Ce qui est difficile, c'est que chaque joueur de cette finale est différent. Mais j'ai un très très bon feeling pour gagner ce soir. Le score du huitième du final entre le Néerlandais Daniel Doble et le Français Thierry Barrault. 200 pour Daniel Doble qui s'impose dans ce match assez facilement face aux Français. Un peu stressé face aux caméras. Thierry Barrault de l'Angers Bullying Club qui a entamé le match de la plus mauvaise des façons. Avec deux open frames en chaîne par un strike. Mais avec une nouvelle open en frame 4, il laisse filer le match en faveur de son adversaire. Et puis le score du quart de finale entre le russe Sergei Andreev et Daniel Doble. Très bonne réaction de Sergei Andreev après ses deux erreurs du début de partie qui grâce à cinq strikes sur les frames 8, 9 et 10 notamment, lui assure la victoire pour aller rejoindre l'allemand Peter Knopp en demi-finale. Malheureusement pour sa première participation à cette compétition, le Néerlandais reste bloqué en quart de finale. Et puis le score de l'autre demi-finale entre l'allemand Peter Knopp et Sergei Andreev. Une rencontre de haut niveau avec 10 strikes sur la ligne de Peter Knopp pour un total de 258 points. Peter Knopp élimine le russe Sergei Andreev malgré une belle résistance avec un score de 224. Peter Knopp est qualifié pour la finale contre le Néerlandais Phil Hulse. Et on va tout de suite présenter ces deux joueurs avec vous Bruno Bidon en commençant par Peter Knopp. Oui Peter Knopp, l'allemand qui est donc qualifié directement, il était en demi-finale, il a gagné ce match et il est maintenant en finale face à Phil Hulse, le Néerlandais. Peter Knopp, 54 ans, joueur professionnel sur circuit Senior Tour aux Etats-Unis et un des meilleurs joueurs européens actuellement. Ce sera lui le favori de cette finale ou pas ? Il a plus d'expérience que Phil Hulse, donc je pense que sur le papier il est favori. Maintenant on va voir un petit peu ce qui va se passer. On le voit Peter Knopp pour cette première lancée et ça démarre presque parfaitement. Presque parfaitement. Vous voyez il reste une quille avec la deuxième. Alors il a laissé la quille 4 et pour lui normalement ça s'appelle un spare, donc il va jouer le spare, c'est assez facile pour les joueurs de ce niveau. Normalement il ne devrait pas faire de fautes. Alors c'est vrai que ça paraît facile comme ça, mais ça nécessite des heures et des heures d'entraînement. Vous qui vous êtes tenté à aller en jouer en amateur dans un bowling, et bien c'est vrai que quand il reste une quille, on se dit que c'est facile, alors est-ce que Peter Knopp c'est un détail pour lui ? Et bien oui. Voilà un premier spare pour lui, pour Peter Knopp dans cette finale. Et puis son adversaire, et bien c'est Phil Hulse. Il a tout à gagner dans cette finale ? Oui, Phil Hulse dans notre compétition, cette compétition est soulégée de la Fédération Internationale. Il est invité chaque année parce qu'il a gagné à chaque fois au moins un titre. Et c'est un joueur qui a l'habitude de ce tournoi. Il a 25 ans, il est beaucoup plus jeune que son adversaire. Mais vous allez voir un jeu très fluide, très élégant et une très grosse vitesse de boule. On va voir ça sur la première tentative de Phil Hulse, qui joue totalement libéré. Est-ce que ça se traduit par l'effet ? Et bien voilà un premier strike pour Phil Hulse. Ça démarre parfaitement pour lui cette finale sous les applaudissements du public breton. Oui, le bowling de Rennes-Allemarin qui nous accueillait cette année. On a été très très bien accueillis par son propriétaire et le public, qui est des joueurs de bowling, de ligue, qui joue chaque semaine à l'Allemagne. Il a été très content de voir évoluer ses joueurs de ce niveau. Alors on retrouve à nouveau Phil Hulse, puisque le Néerlandais va jouer maintenant sa deuxième boule. En fait on joue sur les règles internationales. C'est-à-dire que le premier joueur ouvre la finale en jouant une framme, une boule. Et là le joueur, le Néerlandais va jouer deux frammes d'affilée. Et ensuite l'Allemagne va faire pareil. Voilà, ainsi de suite, lors des 10 frammes. Et deuxième strike consécutif pour le Néerlandais. Ça commence très fort, facilement pour Phil Hulse. Et d'un seul coup, ça met immédiatement la pression sur Peter Knopp. Parce que lui a commencé, on vous le rappelle, par un spare. Entre deux strikes à son adversaire. Il faut réagir assez vite au bowling. Il ne faut pas laisser partir l'adversaire. Et Peter Knopp, un grand champion qu'il est normalement, doit commencer à se poser quelques questions. Il doit réagir tout de suite. Et ça se poursuit avec toujours cette fameuse ki qui reste en position. Il a laissé deux fois la même ki. C'est l'acquis numéro 4. Car pour les téléspectateurs qui nous écoutent, vous avez 10 qui sur la piste. Et elles sont numérotées de la gauche vers la droite. On voit beaucoup de monde. Il y a un vrai engouement pour le bowling à Rennes et en Bretagne. Oui, écoutez, nous, on a été très satisfaits du monde qui est venu sur ce match. Et je pense qu'on reconduira l'opération l'année prochaine. Allez. Voilà, deuxième sphère pour l'Allemand. Voilà, un petit point sur les scores. Vous avez vu, donc Philo, c'est à plus 1, 30 à 29. Bon, mais il a l'avantage au strike. Évidemment, puisqu'on peut expliquer aussi le système de calcul. Donc, si vous faites un strike, par exemple, comme a réussi à le faire Phil Hulse, eh bien, c'est les points de la boule suivante qui vont s'additionner. Et si vous faites le total des deux boules suivantes, et puis si vous ne faites qu'un sphère, entre guillemets, eh bien, c'est seulement le lancer de la première des deux boules qui suit, qui va s'additionner. D'où l'importance, donc, de faire des strikes. Voilà. Et voilà pour Peter Top, c'est parti. Ça me lance définitivement dans cette finale, avec ce premier strike pour lui. Et on retrouve le Néerlandais, le jeune Néerlandais. Alors, Phil Hulse est un cas en équipe des Pays-Bas. Il a participé à deux championnats du monde et deux Coupes du monde. Et malgré son jeune âge, parce que dès l'âge de 19 ans, il était en équipe nationale, avec les joueurs de 35-40 ans. Puisqu'au bowling, il y a une longue longévité, un peu comme au golf. Il pouvait jouer à haut niveau jusqu'à 45-50 ans. Il faudra que je me dépêche, alors. Allez, le troisième lancé pour Hulse. Qui est sur deux strikes, donc s'il continue... Eh bien, elle en laisse une, lui aussi. Neuf. Elle a qui, deux, là ? Ça arrive que des joueurs réussissent 10 strikes ? Oui, c'est 12 strikes consécutifs. 12, du coup, oui, puisque quand on arrive à la dixième, c'est vous le bonus. C'est le 300, le score parfait. Et d'ailleurs, Phil Hulse, aux qualifications le matin même, a fait 300. Donc, il a fait 300, sa première partie de Kadif. Et il y avait une prime spéciale pour la finale télé. Malheureusement, bon, il n'y a pas eu 300. Oui, mais il y a un peu plus de pression aussi, pour la finale. Exactement, il y a un peu plus de pression. Allez, on retrouve le Nernandette pour sa deuxième bille. Voilà, aucun problème. Et ça fait un spare tranquillement. Et on va donc le retrouver pour ce qui est déjà sa quatrième. Oui, quatrième Fram. Fram. Alors, pour les spectateurs qui découvrent le bowling, juste un point technique, il essuie sa boule, pas pour faire beau. Simplement, il y a de l'huile sur la piste, sur les deux tiers de la piste. Et ensuite, la dernière partie est sèche, il n'y a pas d'huile. Et les boules que ont ces joueurs sont des boules de haut niveau. Elles permettent d'avoir un coefficient de friction sur la partie sèche. Donc, il essuie sa boule pour avoir le meilleur rendement possible. C'est aussi énormément de sensations. Exactement. C'est reparti. Et encore... La quille 10, la quille extrême droite, la quille de coin. C'est une bonne boule. De toute façon, les joueurs de ce niveau font strike ou neuf en général quand ils jouent très bien. Et quand ils font des erreurs, ils commencent à faire des 8 ou des 7. Ce qu'on voit parfois, surtout chez les amateurs, c'est les quilles aux deux extrémités qui restent. Et ça, c'est impossible. Les splits, ça s'appelle un split. C'est très difficile à faire. Et d'ailleurs, les joueurs, c'est pour ça que les joueurs de ce niveau prennent plus de temps sur la première boule. Vous avez vu, ils se sont très concentrés pour minimum faire 9. 9 ou 8. Mais ce style de joueur fait rarement moins de 8. Alors, ça devrait normalement être un nouveau spare. Le deuxième pour lui. Voilà, sans problème. Facile. Presque trop. En tous les cas, ça lui fait deux strikes et deux spares. Avec maintenant Peter Knapp qui, lui aussi, va jouer sa quatrième frame. Il peut revenir, Peter Knapp. S'il fait un strike, là, maintenant, il peut déjà recoller la égalité. Oui, avec Phil Hust. Beaucoup de concentration. Je l'avais dit, Bruno Miland, beaucoup d'expérience également chez ce joueur. Ah, lui, il évolue avec les meilleurs joueurs professionnels aux Etats-Unis. Il y a une grosse différence. Voilà, un strike. Il y a une grosse différence de niveau entre les Américains, où on sait que c'est un sport majeur quasiment, et puis les Européens. Le niveau est en train de se resserrer, mais il y a quand même un net avantage sur l'aspect technique. C'est-à-dire que les Américains ont inventé le bowling, ils ont inventé les boules, ceux qui fabriquent tout ça. Et donc, il y a un petit avantage technique encore. Mais au niveau vraiment qualité intrinsèque, comme on dit, de l'individu, ça se rapproche. Le bowling européen est en train de grignoter son retard. Tant mieux. Et les Français, il n'y en a pas dans cette finale ? Comment se sentient-ils le comporter ? Il y avait un Français qui était dans le 8e de finale. Il s'est fait éliminer contre un autre Néerlandais, Daniel Dole. Et malheureusement, il n'a pas pu gagner sa place en finale. Ah, ça, c'est moche, ce qui vient d'arriver à Knopp, qui était revenu à la hauteur de son adversaire. Et puis là, il craque un petit peu. On le voit à sa mine. Il est déçu. 3-6, ce n'est pas bon pour lui. Normalement, c'est une routine, ce super pour lui. Mais il n'est pas content, parce qu'il sait qu'il fallait aligner les strikes pour remonter et même basculer. Oui, donc les Français. Alors, on termine avec les Français. Il y en avait un, comment il s'appelait ? Il s'appelait Thierry Barrault. D'accord. Et on avait un 2e Français aussi cette année. C'était Julien Serment, qui est en équipe de France. Mais Julien Serment nous a fait très plaisir, puisqu'il a gagné la finale Master à Angers. Parce qu'il y avait 3 étapes. Et il a gagné le dernier tournoi. Et il a fait plaisir à tout le monde, à la fédération. Évidemment. Et à nous, les organisateurs. C'est important aussi d'avoir des locomotives tricolores pour drainer du public. Et puis, donner envie à tous ceux qui regardent, peut-être pour la première fois, du bowling. En tous les cas, c'est une grande première sur l'antenne de TVR. Eh bien, cette discipline, que l'on pratique souvent en amateur, pas forcément d'une manière un petit peu plus professionnelle. Même si les clubs se développent de plus en plus. Avec un nouveau lancé. Et encore la 10. Là, la boule est un peu trop rapide. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps de vraiment mélanger les quilles. Il ne faut pas la rater, hein, Philus. Parce que sinon, Peter Knopp peut passer devant. Alors, c'est très mental, hein, le bowling. On ne l'a pas peut-être trop dit, mais ce sont des joueurs très réguliers. Ils ont l'habitude d'aligner les strikes. Mais dès que vous faites une petite faute et si vous faites une open frame, un trou, la tête, vous commencez à gamberger et l'adversaire en profite tout de suite. Alors voilà, Philus, là, il faut vraiment faire le sper. Oh ! On a cru qu'elle allait accrocher. Ben non, pas du tout. Et là, c'est vraiment une très grosse faute de la part du jeune néerlandais. Oui, vous voyez, Peter Knopp, là, il sait que tout est possible, maintenant. Voilà, oui, ça doit gamberger dans la tête, là. Là, dans une finale, ratez ça. Phil Hulse, il va falloir qu'il se remobilise immédiatement. Non, Phil Hulse, oui. Regardez, il réfléchit, là, parce qu'il se dit, ça fait trois boules où j'ai fait neuf. Et regardez, il va changer de boule parce qu'il sait que la boule n'est pas la bonne. Voyez, il change de boule. Il a pris une boule différente. Et est-ce que la tactique va payer, comme on dit ? On va voir ça tout de suite. Avec sa sixième frappe. Ah, là, il est dans l'obligation de rebondir tout de suite. Sinon, l'Allemand va se lancer dans cette brèche. Et ben voilà, c'est fait. Et ça marche. Le strike. Une boule plus roulante sur l'aspect technique. Vous avez vu, la boule est plus roulante. Elle va un peu moins vite et elle a plus de courbes à la fin. Elle mélange mieux les kills, donc c'est le bon choix pour Phil Hulse. Et là, au niveau de la tête et du moral, ça doit faire du bien après cette grosse erreur sur la cinquième frappe. Là, il se relance complètement. Peter Knopp a vu quand même que son adversaire doutait. Lui aussi, d'enchaîner quelques strikes. Les deux garçons font un peu de mal quand même dans cette finale. C'est la pression ? Oui, c'était la fin de la journée aussi. Il y avait les qualifications le matin. Un petit peu de fatigue aussi. La boule est moins bien jouée, la Peter Knopp. Il s'en sort bien. Exactement. Il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien en laissant que la kissette. Voilà. Il a fait une faute de précision, de pose. Et la boule n'a pas du tout eu de friction, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors, on parle beaucoup d'hommes. Est-ce que les jeunes femmes également s'illustrent sur les pistes de bowling ? Exactement. Nous, on avait la tournée féminine aussi cette année, qui était une première. Ça s'est très bien passé. On a eu six nations. Et on reconduira l'opération aussi l'année prochaine avec les femmes. Voilà. Là, c'est en plein centre. Aucun problème pour Peter Knopp. Un petit point sur le classement. 10 points d'avance pour Knopp. Voilà, qui est plus régulier. Il n'a pas fait de trous. Phil Hurst a fait un 9-0. Oui, ça, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, Phil Hurst a trouvé peut-être la solution avec sa deuxième boule qu'il a choisie. Donc, bon, je pense que le match est serré. Ça va jouer vraiment jusqu'au bout. Le match est lancé, en tous les cas. Exactement. Deux garçons qui ont eu un peu de mal. D'abord l'Allemand qui a bégayé. Puis le Néerlandais qui s'est pris les pieds dans le tapis. Là, apparemment, tout le monde est au même niveau. Et tant mieux pour cette finale renaise. Donc, au bowling du central-alma au sud de Rennes. Les strikes pour Peter Knopp. Dans cette septième frame. On va retrouver Hulst pour sa septième également. Dans cette compétition internationale, donc sous l'égide de la Fédération internationale WTBA. Alors, est-ce que c'est comme en boxe et plusieurs fédérations ? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Nous, c'est la WTBA. Et il y a la Ligue professionnelle mondiale qui s'appelle la PBA. Et la boule est meilleure. Et ça tombe. Elle a hésité quand même. Mais elle est finie par tomber. Et un nouveau strike pour Hulst. Mais il a fait le bon choix. Un tactique et surtout la boule qu'il a choisie lui permet d'avoir une meilleure action dans les quilles. Donc, il a le bon choix. Je pense que Peter Knopp va commencer à se tracasser un petit peu maintenant. Parce que Philus, en général, quand il a le bon matériel, il ne lâche pas la poche. C'est-à-dire, il met vraiment la boule tout au même endroit, à la pose, avec la même vitesse. Il est très régulier. Et bon, c'est pour ça qu'il a fait aussi 300 sur les qualifications. Il était très facile. Alors, justement, les qualités d'un bon joueur de bowling. Alors, on a parlé beaucoup du mental. Au niveau de la préparation physique, on sait que le bras est quand même pas mal sollicité. Il y a des préparations physiques particulières. Oui, exactement. Donc, déjà, pas mal de footing. Un nouveau strike. Pas mal de footing. Il faut aussi avoir une très bonne synchronisation. Donc, au niveau gestuel, il y a pas mal de choses qui se mettent en place sur les exercices, on va dire, de sophrologie. Et donc là, je regardais juste mes Peter Knopp comment ça se tracasser. Parce que ça fait trois strikes consécutifs pour eux. Il a intérêt à répondre, comme on dit. Il faut faire strike tout de suite. S'il laisse partir le Néerlandais, je pense que ça va être difficile. Et lui, il n'a pas changé de boue. Il a gardé la même boule, la même ligne de jeu. Oh là 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 ! Elle est partie très, très à droite. Et elle est revenue sur la fin. C'est pas bon. Il en reste encore une. Ça veut dire que ce sera certainement un spare. Voilà, parce que, en général, ce joueur ne fait pas de faute de spare. Mais là, maintenant, il fallait enchaîner les strikes. Et il laisse vraiment la porte ouverte à Phil Hulst. Alors, on va le voir certainement. Donc, assurer ce spare pour cette huitième fram. C'est parti. Oh oui, sans problème. Et un petit point sur le score, donc. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a égalité. Égalité, mais... Voilà, sauf que... C'est virtuel. Voilà, c'est vraiment virtuel parce que Hulst va pouvoir additionner les deux boules suivantes alors que son adversaire... En gros, Phil Hulst a 20 points d'avance, en fait, réellement. Mais c'est vraiment virtuel. En fait, si le match s'arrêtait là, mais ce qui n'est pas possible, ça serait égalité. Le match ne s'arrête pas là. Il y a encore deux frames. Et il le sait, il le sait, Hulst. Et là, c'est vraiment quasiment une obligation pour lui de réussir un strike. Ça semble bien parti. Eh oui. Parfait. Un bon strike qui le maintient quelque part un peu en vie dans cette finale. On va voir si Hulst lui continue. Parce que là, pour l'instant, il en est à trois strikes consécutifs. Ce qui, dans cette finale, est très bien. Et là, il s'approche presque de la gagne, déjà. S'il ne fait pas de faute de split, même s'il assure des spares, normalement, il devrait gagner le match. Alors, on va voir. S'il continue en strike, il enfonce la tête sous l'eau de l'allemand. Mais c'est un beau bébé, hein, Hulst. Il fait 1m90. Oui, oui, on voit. Allez. Il est arrivé libéré pour cette finale. Et il l'est d'autant plus après ce cinquième strike. C'est quatrième. 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 Et on va attaquer la dixième frame où il y a trois lancées possibles si vous ne faites que des strikes. Là, il a déjà regardé le score. Il est en ballottage plus que favorable. Plus que favorable. Il lui faut normalement juste un spare pour gagner. Donc, s'il fait strike, il a gagné le match. On va dire que les deux dernières boules, c'est pour le fun, après. Alors, c'est la dixième frame. Est-ce qu'il va assurer ? Est-ce qu'on peut assurer ? Et non. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas jouer aux petits bras. C'est le cas de le dire. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Il y avait un joueur aux Etats-Unis sur l'US Open. Il devait faire juste une key pour gagner l'US Open. Il y avait beaucoup d'argent, 100 000 dollars à l'époque. Et il a fait rigole. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut quand même rester sérieux. Il ne faut pas... La piste ne fait qu'un mètre de large, ça ne paraît pas. Il reste bien dans sa ligne de jeu. Là, c'est parti. Et en plus, c'est un strike. C'est magnifique. Il gagne. Et avec le panache, en plus. Le jeune Néerlandais de 24 ans. Il a gagné, vous l'avez dit, plusieurs grands tournois. Et qui participent aux plus grands événements sur la planète. Dooling. Là, bon, il joue. Là, c'est gagné. Il va finir le match. Là, il peut avoir le sourire. Alors, c'est terrible parce que Peter Knopp, il a encore, lui, une framme à jouer derrière. Et il sait que c'est déjà terminé. C'est fini. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, avec la Fédération internationale, il y a des évolutions qui sont en cours. Puisqu'on a envie de changer un peu les règles du score, peut-être, pour faire comme des matchs de tennis. C'est-à-dire que si vous perdez la première frappe, vous jouez en cinq frappes gagnantes. Et vous pouvez toujours revenir, en fait. Qui est là, au bowling, dès que vous avez du retard, c'est fini. Ouais. Alors, c'est en forme de sept, quelque part. En plus, il déroule. Il est en pleine confiance. Les strikes s'enchaînent. Il aura encore un dernier lancé. Un douzième lancé. Alors, public, René a apprécié. Parce qu'il y avait un pro-âme avant. Et les joueurs, René, ont pu jouer avec ces joueurs. C'était très sympa. Et il y avait une très bonne ambiance. C'était vraiment très convivial. C'est aujourd'hui le plus gros événement de bowling en Bretagne. Oui. On est très contents de l'avoir fait au bowling de Rennes-Alma. Comme je le redis, on a été très bien accueillis. Et très bonne préparation des pistes aussi. Parce que l'aspect technique est important. Et les pistes étaient très bien préparées. Et ça compte dans l'organisation. Et voilà. Alors, jusqu'au bout, il termine par 3 nouveaux strikes. Ah oui, il a eu un peu de mal. Il avait bien démarré. Après, il a eu un tout petit peu de mal entre la fram 2 et la fram 5. Et puis après, ça a déroulé vraiment. Voilà. Alors là, on voit bien que Peter Knopp lance ses boules. Mais bon, c'est vraiment histoire de dire qu'il termine sa partie. On voit bien qu'il n'y a plus trop de concentration. Il prend la boule et il la jette. Et il désappointait l'Allemand. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est terrible d'être obligé encore de lancer des... Ouais. Voilà. Il termine avec un spear. Il aura encore une dernière. Je crois qu'il va essayer quand même de faire un strike. Oui, oui, oui. Ce serait bien. Ce serait bien. Pour le fun. Mais il est déçu, hein, Peter Knopp. Ouais, parce qu'il termine quand même assez loin. On va voir ce que donne cette dernière boule. Et c'est un strike. C'est bien. C'est bien terminé comme ça. En tous les cas, victoire sans appel de Phil Hulse sur le score de 246 à 206. 246, ce n'est pas un score exceptionnel. Mais en tous les cas, ça permet de voir le Néerlandais s'imposer. Alors là, on va voir la remise des prix. Sur la troisième marche du podium. Sergei Andreev, le joueur russe. Une belle troisième place. Très sympathique, Sergei Andreev. Et donc, Peter Knopp sur la deuxième marche. Et puis donc, le grand vainqueur, donc, ce temps-là, en 2014, à Rennes, eh bien, au bowling du central-allemain. C'est donc Phil Hulse, néerlandais. Vous pouvez retenir son nom. On le retrouvera très certainement plus tard dans la suite de la saison. En tous les cas, ça a été très chouette de découvrir avec vous, Bruno Bidon, le bowling. On reviendra. On en reparlera. J'espère, en tout cas, ça nous fait très plaisir de vous faire partager aussi. Merci beaucoup, en tous les cas, à tous. On se retrouve très bientôt pour d'autres grands événements sport sur l'antenne de TVR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada